... Merci, Rémi. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de vous présenter une vision de quelques enjeux de la manière dont on écrit la Seconde Guerre mondiale actuellement. Évidemment, c'est une présentation assez personnelle et qui est le fruit des nombreuses lectures que j'ai pu faire à l'occasion, effectivement, de l'ouvrage de Stathès que nous avons co-écrit avec Nicolas Patin. Et puis, dans le cadre de mes recherches qui portent à la fois l'histoire du genre, que ce soit des violences faites aux femmes ou des masculinités en guerre ou de l'histoire des combattants, notamment des troubles psychiques des combattants de la Seconde Guerre mondiale. Cela ne nous échappera pas. Chaque année, vous avez des centaines d'ouvrages qui sont publiés sur la Seconde Guerre mondiale de nature extrêmement variée. Je vais commencer par en faire un petit panorama des dernières publications des années 2023-2024 qui m'ont certainement échappé, mais en préparant cette intervention, j'ai épluché les catégories. Je suis désolée, apparemment, le PowerPoint ne passe pas concrètement, mais si ça va mieux après. Donc, par exemple, vous voyez, 2023-2024, au seuil, on va voir quelques études monographiques. Le procès-pétain, on parle de Julianne Jackson, un ouvrage qui est assez intéressant de Jérôme Prieur sur un témoin sur ce qu'on montre ou pas de la guerre, un ouvrage sur le département, la mode des infographies, évidemment, on est en année anniversaire, et l'album d'Oshkid, tu vois, j'y reviendrai également, ça se passe assez vite, et puis j'essaierai de faire quelques réflexions sur ces quelques grandes thématiques de ces publications. Chetalandier, encore, dans ces dernières années, un ouvrage, la caralingue sur la gestapo, le monde nazi, donc, co-écrit par Zohan Chapoutou, Christian Ingrao et Nicolas Patin, un ouvrage sur un massacre commis par la Père Marte de Tulle. Père 1, vous voyez, de nombreuses publications, la publication phare d'Olivier Villiorka, non seulement, mais non, c'est un beau bébé de plus de 1000 pages, et que c'est aussi une œuvre de synthèse francophone la plus complète, c'est pas si ce que j'ai fait, ma thèse sous la direction de Villi-Vorca, donc j'ai peut-être un biais, dans la manière dont je présente les choses, mais c'est un des grands spécialistes de la Seconde Guerre mondiale. Et vous voyez qu'à la fois, une série d'histoires, bataille, la bataille des Barda, c'est aussi une spécialité Père 1, un ouvrage sur le débarquement, bonjour, un ouvrage de Jean-Christophe Buisson, également, et là aussi, des témoignages avec le journal de l'insurgé, les notes de guerre de Renouvin, et une monographie sur Germaine. Chez CNRS Éditions, comme sur les morceaux Paris-Aupuf, on voit là, plus, ce sont des publications universitaires, et donc on voit plus, il y a l'état de la recherche universitaire, avec un petit décalage, on parle de finir ses recherches et de publier, et donc des monographies plus précises, avec l'ouvrage de Fabien Lostec consacré à l'épuration des femmes collaboratrices, donc celles qui ont été condamnées à mort, ou encore celui d'Anne-Sophie Angaret consacré à la Légion française des combattants, et au pub, c'est pareil, vous avez l'ouvrage de Calimaï sur la Seconde Guerre mondiale des enfants, un autre ouvrage sur l'exil des collaborateurs, l'île de fuite, ou un ouvrage sur la Légion nazifique. Vous le voyez, donc, à travers ce panorama, que fait tous les éditeurs, mais ça montre que ce sont les principaux éditeurs sur la Seconde Guerre mondiale, certains, ils sont moins intéressés, je pense aux éditions La Découverte, qui sont une très bonne maison d'édition, mais qui, traditionnellement, moins intéressées, qui s'intéressent moins à la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça montre, ce tour, un petit peu ce bref tour ? On voit l'importance des récits de bataille, et l'histoire est assez, c'est une boutique assez militaire, et en plus, avec les anniversaires, on est dans les 80e anniversaires de la Libération, donc on va voir, ça va continuer cette année, des publications consacrées à l'histoire militaire de la Seconde Guerre mondiale. On voit aussi la publication de mémoires, de journaux, de sources, qui, c'est une constante, mais il y a un certain renouveau, et qui voit le succès à la fois de la librairie et dans la presse, de la publication par l'aide du journal de Maurice Garçon, qui a encouragé les éditeurs à publier d'autres sources, et il en reste encore beaucoup, qui restent nés. On voit également un intérêt pour l'épuration et la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Ça témoigne, à mon sens, à la fois de l'ouverture des archives en France, notamment avec le processus d'érogation générale qui a été adopté en 2015, mais souvent par la présidence française, qui a permis l'accès aux sources judiciaires des cours spéciales créés pendant la Seconde Guerre mondiale par Vichy et au lendemain de la guerre, pour juger les ceux qui se sont rendus coupables de collaboration, et cela témoigne aussi de l'intérêt pour un processus qui a laissé un goût d'inacheté. À mon avis, il y a trois tendances dans les publications. Non, c'est plus de la tour de table. La masse des publications, sur la Seconde Guerre mondiale, reste le nom colossal et rencontre toujours un public. Là, on voit à la fois dans la tête des étudiants qui sont nombreux à pouvoir faire des masters de recherche sur la Seconde Guerre mondiale, et on le voit aussi en librairie, il y a des lecteurs très fidèles qui vont suivre certains flotteurs, comme Olivier Vivergaard. Aujourd'hui, le livre de Vivergaard a dépassé les 50 000 exemplaires, c'est très rare, c'est pour le savoir, pour la publication d'ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale, en histoire, et là, c'est, 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 c'est l'histoire militaire de la Seconde Guerre mondiale où on a un public assis. La question qui va se poser, voilà, cette masse de publications, est-ce qu'on peut encore écrire des choses nouvelles, est-ce qu'on peut renouveler l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, vous en disiez, je pense, pour une réponse de l'ordre du positif, et comment faire dès lors pour renouveler et quels sont les grands enjeux dans la manière dont on écrit cette histoire. Pour moi, il y a deux types d'enjeux principaux que je voudrais discuter dans cette présentation. D'abord, il y a un, il y a un enjeu d'ordre politique parce qu'on voit, on constate la fréquence des utilisations politiques, pardon, des références à la Seconde Guerre mondiale, soit dans le contexte national ou dans le contexte international. Et le deuxième type d'enjeux, et je reviendrai sur cet enjeu politique, c'est sur la question du cadre d'analyse de l'échelle qu'on utilise pour étudier la Seconde Guerre mondiale. Une guerre mondiale, une guerre totale, une guerre globale, une guerre qui mobilise tous les superlatifs et quels sont les intérêts et les problèmes liés au choix d'échelle que l'on a. sur ces questions d'usage politique et des enjeux politiques, on voit, j'ai pris cet exemple, un exemple international sur la manière dont l'allié, la région de l'Ukraine, la région de l'Ukraine, pas réussie en 2022, a été justifiée par la guerre totale, par la volonté de dénazifier l'Ukraine et de lutter contre un génocide qui aurait été commis en privé à l'encontre des populations russophones d'Ukraine. Et de l'autre côté, vous le voyez sur l'utilisation, sur les réseaux sociaux du compte officiel de l'Ukraine, d'une caricature qui utilise également une référence à la Seconde Guerre mondiale, c'est sur cette image. Dans le cadre du jeu, pendant le jeu politique français également, on observe des références fréquentes à la Seconde Guerre mondiale, on voit comment la mémoire peut être mobilisée pour servir des causes politiques. Dès lors, on peut observer dans la manière dont on écrit l'histoire la volonté de décrypter l'utilisation politique contemporaine de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et la volonté également de se dégager des mythes nationaux propres à la Seconde Guerre mondiale. Et je voudrais donner deux exemples. Un exemple, notamment, c'est, pour montrer tout d'abord la fréquence d'une référence mythifiée à l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. Et en réalité, si on parle vraiment de guerre mondiale, chaque pays, chaque État a sa propre vision de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. pour ne pas prendre que trois exemples qui étaient des vainqueurs, il y a cette idée de la Greatest Generation des GIs américains. Je reviendrai sur la question de la guerre du peuple, d'un peuple uni dans la souffrance, dans la résilience pendant la guerre du côté de la France Bretale ou encore de la Grande Guerre patriatique soviétique. On a pu voir dans les publications des années 2010-2020 la volonté de revenir sur l'image qui avait été généralement proposée au récit national, narratif, comme disait le britannique, de la bataille d'Angleterre, the Battle of Britain en anglais et des usages qui n'avaient été à compter de la défaite de la France en France. La Grande-Bretagne se retrouve seule à combattre le nazisme. C'est le récit qui est mis en avance. La chère masque n'est pas tout à fait exacte d'une part du fait de la contribution de l'ensemble de l'Empire britannique qui n'est pas négligeable et du soutien financier des États-Unis qui précède l'engagement militaire de ceci. La propagande britannique met alors en scène cette posture morale de résistance héroïque et enjoint les citoyens britanniques au stoïcisme et à l'abnégation face à la nouvelle phase de la guerre qui s'annonce, c'est-à-dire l'attaque menée par l'aviation allemande contre la Grande-Bretagne dans l'optique qui préparait l'invasion. Des récits britanniques qui en sont faits à l'époque et depuis lors vont distinguer la bataille d'Angleterre puis le blitz et après insiste sur le caractère existentiel de cette bataille qui menacerait l'existence même de la Grande-Bretagne en ce début des années 40. Le récit officiel de la bataille qui est fait depuis 1940 est le récit d'un combat héroïque car déséquilibré. C'est ce que dit Churchill dans ses « Ville-Cours de 40 » il parle d'une force si petite opposée à une autre si grande « For so small facing one so large » une force qui lutte pour la survie en essayant de prévenir les attaques de l'aviation à l'eau. Le récit va également scénariser cette résistance du petit contre le gros en mettant en avant deux raids héroïques qui ont été menés en août 40 sur Berlin par des équipages britanniques et qui aurait en accomplissant donc en bombardant l'Allemagne engagé enfin provoqué un changement de stratégie côté allemand et donc qui aurait changé la face de la bataille en invitant Hitler à ordonner des représailles contre la population britannique en organisant donc des raids de terreur sur les villes et sur la population. Ce récit pourtant ce qu'a très bien démontré l'historien britannique Richard Hovey ne résiste pas à l'examen des archives à l'examen des sources et dans les faits en effet les britanniques ont complètement surestimé les forces allemandes et les allemands sous-estimaient les forces britanniques donc il n'y a jamais eu un déséquilibre extraordinaire entre la petite aviation britannique qui serait très démunie et le colosse allemand du point de vue allemand par ailleurs l'objectif était de viser l'appareil militaire et commercial britannique c'était viser les ports viser les usines alors l'aviation n'était quand même pas très précise ce qui fait qu'il y a eu des villes qui ont été touchées mais et de nombreuses pertes de nombreuses pertes en est la population britannique mais l'objectif n'était pas de terroriser les britanniques pourquoi les allemands visent Londres ils visent le port de Londres ils visent l'Inde et ils touchent les ouvriers qui visent ils visent Glasgow mais ils n'ont pas pour objectif de terroriser la population et donc de faire pression sur le gouvernement britannique pour renoncer à la guerre in fine il y a d'assez fortes pertes au sein de la population britannique 45 hommes femmes et enfants mais cela n'atteint pas la population britannique et au contraire cela galvanise et cela donne du sens à la propagande britannique qui voit le jour qui se rapporte à ce moment cette expérience du blitz est mythifiée voit dans la presse dès le départ sur l'attaque de la capitale et sur la résistance sur la résilience de la population avec ces images iconiques de la population qui boit du thé qui est invité par le thé et ce moment de réconfort à continuer une vie ordinaire à supporter ce quotidien et on voit très bien avec le petit film de propagande qui est diffusé à la fois en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis parce qu'il s'agit aussi et surtout de convaincre les Etats-Unis de venir soutenir la Grande-Bretagne London can take it donc Londres peut le supporter et qui viendra Britain can take it et qui montrera cette image de résilience et de résistance d'un peuple et d'un peuple ces images vont contribuer à cette idée d'une guerre de l'unité de l'ensemble de la population britannique au sein de l'effort de guerre et des souffrances qui vont être en vie cette idée de people's war de guerre du peuple cette idée de partage et d'égalité dans le sacrifice on le voit dans le dans le discours tout au long de la guerre c'est ce que dit également J.B. Tristet qui lutte beaucoup à la propagande pendant la guerre quand il vente les hommes ordinaires qui se sont mobilisés tout au long du conflit et l'idée que les classes sociales l'origine n'ont importé de face à l'épreuve du moment est mise en avant dans la propagande de l'époque et réutilisée ensuite dans cette mémoire de cette guerre du peuple britannique évidemment un certain nombre d'ouvrages et c'est un des enjeux de l'écriture de l'histoire de la seconde guerre mondiale du côté britannique depuis lors a été démontré que il n'y avait pas du total équilibre dans les sacrifices qui étaient demandés aux différentes classes sociales pendant la guerre donc voilà la contextualisation dans des mythes dans des récits nationaux ça fait partie des choses qui dans des enjeux historiographiques de la seconde guerre mondiale pourquoi un autre récit fort national c'est la question à qui sauver les huit francs et c'est vraiment un point de la voie très politique ce sont des propos récurrents pour en détailler mais c'est la thèse des défenseurs de Pétan depuis l'avocat son avocat maître qui nous dit lors de son procès qui dit le maréchal de Pétan n'a livré personne à la dure loi de l'ennemi il n'a cherché qu'un palliatif et ce sont les propos qui vont encore en 2019 à l'avocat d'être d'être condamné plus récemment pour pour des propos là on le voit un des enjeux de l'histoire qui actuelle et je pense aux travaux de Laurent Jolie et son œuvre politique pédagogie médiatique en fait également et de de rappeler qu'il s'agit d'une contre-vérité que Pétan n'a pas sauvé les juifs français et que là il ne s'agit pas de il ne s'agit pas de découvert de nouvelles sources en fait dès les années 50 les sources montraient que cette idée que Pétan aurait sauvé les juifs était uniquement une construction des défenseurs du maréchal et de ceux qui souhaitaient promouvoir sa vie les travaux de Jean-Été de Léon Poliakoff ont montré toute l'importance dès ce moment-là de toute l'étendue de la collaboration institutionnelle et ses conséquences mais ce que répète inlassablement Laurent Jolie c'est un que l'antisémitisme est au cœur de la révolution nationale et que la politique d'exclusion et de persécution des juifs est bien au cœur de la politique de Vichy il montre également il répète encore une fois de mou son œuvre pédagogique que voilà l'idée selon laquelle ce qui est vrai 70% des juifs ont survécu en France on se dit bah en fait voilà ça montre bien que peut-être que Vichy a pu contribuer a pu être un rempart et on dit bah vous voyez en comparaison aux Pays-Bas c'est 74% des juifs qui sont décédés pendant la guerre mais il s'agit de regarder les chiffres différemment le contexte à la voie géographique la faculté de pouvoir cacher les juifs ou pas n'est pas la même aux Pays-Bas qu'en France et il montre bien surtout que la politique menée par Vichy quand Vichy avec des accords Bousquet Auberg décide d'apporter le concours de la police française pour arrêter les juifs à les à l'été 1942 la traque des juifs et la déportation des juifs est efficace lorsqu'en 1943 Vichy décide de ne plus rechercher cette politique de collaboration et se rétrac l'efficacité de la traque des juifs est beaucoup moins importante ce qui montre toute la responsabilité de Vichy lorsqu'il décide d'apporter le concours de la police française à l'arrestation et la déportation des juifs et donc là il s'agit pas de un récit national mais de déconstruire par ces travaux sur la Shoah en France des récits politiques qui servent évidemment un projet un autre projet politique et de lutter contre la déjimant autre enjeu sur la manière d'écrire l'histoire de la seconde guerre mondiale le véritable enjeu c'est comment écrire une histoire mondiale une histoire globale de la seconde guerre on le voit dans les publications intéressantes et je ne m'intéresse pas à niveau la seconde guerre mondiale il y a un véritable engouement pour l'histoire globale pour l'histoire et indéniablement il y a un enjeu à décentrer l'histoire de la seconde guerre mondiale du point de vue de l'histoire de l'Europe et tout du point de vue de l'histoire de l'État il y a un enjeu indéniable à ne pas s'intéresser à la guerre au combat en Europe et à s'intéresser également au combat qui ont lieu en Chine ou qui ont lieu dans le Pacifique il y a un enjeu très important à s'intéresser également aux territoires et aux populations impériales qui ont été projetées dans la guerre du fait de l'implication des principaux centrives européens mais il y a aussi un risque un risque de saupoudrage et de de projeter des réflexions que l'on nourrit à partir de de notre connaissance de notre expert de l'histoire européenne sur d'autres territoires je vous livre cette réflexion qui est la nienne dans le cadre de différents projets on va demander d'écrire voilà l'histoire de 1945 dans le cadre de l'histoire mondiale du XXe siècle c'est un ouvrage un ouvrage formidable mais il n'était l'avocry et l'Orient Louis écrire c'est entre 7000 signes l'histoire de 1945 du point de vue mondial c'est pas toujours évident en fait de changer l'apocale on a nos on a nos idées qui nous qui se mourissent évidemment de l'histoire qu'on écrit quand il faut faire ce pas de côté pour aller changer de point de vue l'histoire à part égale par exemple cette histoire elle n'est pas toujours à part égale de la même manière c'est beaucoup plus long j'ai écrit une histoire de la sortie de guerre de la seconde guerre mondiale je vais aller lire sur ce qui est écrit en anglais ou en français des choses sur l'anglais sur la chine etc mais en fait toujours ce que je recherche c'est à partir des questionnements oui je vais faire de mettre des exemples de varier les exemples mais je trouve qu'il y a quand même un petit risque de saupoudrage en allant prendre d'avoir juste l'exemple sur l'Inde qui est intéressant ou l'exemple sur l'Australie etc mais voilà je pense qu'il y a un petit effet d'affichage et c'est très très compliqué de proposer une dernière histoire globale de la seconde guerre de la seconde guerre mondiale parce que tout simplement la centralité de l'élément effectivement pour l'histoire européenne est une question existentielle du fait de l'ampleur des violences aussi même si je n'y ai absolument pas l'ampleur des violences qui ont lieu notamment en Chine mais de récits ou l'expérience de la seconde guerre mondiale pour les sociétés colonisées si vous prenez l'exemple de l'Inde oui l'expérience de l'Inde c'est dramatique la famine du Bengale avec des millions de morts c'est quelque chose de dramatique mais la seconde guerre mondiale est un moment central mais un moment de la lutte pour l'indépendance on n'est pas du tout sur les mêmes jeux d'échelle selon et ce que l'on constate aussi selon moi c'est aussi qu'on a beau même pour un événement aussi mondial aussi global que la seconde guerre mondiale prime des récits nationaux une compréhension nationale du conflit dans le sens qui peut en être donné c'est ce que souligne également Olivier Vivier-Cart dans son ouvrage et bien que voilà c'est une guerre où il y a des alliances où il y a des millions et des millions de personnes de tous les continents qui sont impliqués mais in fine les les collaborations c'est-à-dire qu'il y a différents théâtres d'opérations il y a le théâtre européen le théâtre pacifique même au niveau stratégique en fait il y a juste la position la plupart du temps plus il n'y a que les États-Unis qui combattent vraiment sur les deux et la Grande-Bretagne mais voilà les stratégies sont vraiment pas mal il n'y a il y a un enjeu à proposer une histoire la plus globale qu'il soit en décloisonnant les guerres d'opérations mais tout en étant conscient des limites en décloisonnant aussi une histoire militaire bataille classique et en la faisant dialoguer avec une histoire de société toutes les histoires des guerres d'histoire parce qu'on peut proposer toutes les histoires qu'on veut mais non parce que c'est la histoire pleuris sont toujours dialoguées et intéressantes aux hommes et aux femmes qui vivent cette expérience de la seconde guerre mondiale mais avec cette complexité qui est accrue pour la seconde guerre mondiale par rapport à la première guerre mondiale c'est que la première guerre mondiale du point de vue de l'histoire militaire en fait c'est relativement une guerre qui devient une guerre immobile donc on peut ne pas trop s'intéresser aux opérations militaires et se concentrer sur l'histoire des sociétés en plus sur la seconde guerre dans la guerre ça reste quand même des tonnes de batailles il n'y a pas beaucoup de batailles ce sont des batailles extrêmement violentes mais ce ne sont pas forcément des batailles décisées c'est une succession de batailles décisées on dit toujours oui c'est le bataille c'est comme ça aussi qu'on peut vendre ce qui n'est pas bataille et ça c'est le tournant de la guerre il y en a beaucoup il y a Stalingrad il y a Moscou il y a Midway il y a beaucoup de délacements etc donc saisir la seconde guerre ou dans la globalité ça implique de varier les approches de s'intéresser aussi à la dimension économique et donc à la dimension de mobilisation des hommes et des femmes dans la guerre et de terminer des différents dangers de la manière on peut en discuter en discuter une autre question à penser pourquoi ça pose une autre des questions d'écriture et en disant souvent les historiographies ne galopent pas complètement sur ce point c'est qu'elle place dans un récit de la guerre accordé accordé à la chose c'est un petit peu en députation puisqu'on est consacré uniquement à la histoire et vaut pas la guerre or le cynétisme précède bien entendu et les politiques et les politiques les politiques criminelles à l'encontre des populations juives d'Europe précèdent la guerre mais la mise en oeuvre du processus d'extermination est ancrée dans la guerre et si bien la guerre à l'Est et notamment les défaites et les frustrations qui enjambent qui sont qui naissent de ces défaites qui vont accélérer la mise en oeuvre du processus de destruction des secteurs donc c'est intéressant aussi de mettre en parallèle ce qui me fait aborder deux points de première question les enjeux et l'attrait et les enjeux du recours à la micro-histoire pour aborder et saisir cette guerre mondiale cette guerre globale on a par rapport à ce grand ouvrage Olivier Vidoca où j'avais présenté l'ouvrage La Somme colossale également mais qui n'est pas traduite de Richard le décentrage pour inclure la guerre en Asie dans sa globalité on a vu de plus en plus ouvrage aborder une question en particulier afin de renouveler à la fois le récit mais également notre compréhension de l'Éden c'est notamment un ouvrage qui est très stupinant qui vient de paraître en cause de Gomer Barthov donc cet historien israélien qui est connu pour son ouvrage consacré à l'armée Hitler comment la Wehrmacht qui combat sur le front de l'Est et l'armée Hitler entend que c'est une armée qui est imprégnée par l'idéologie nationale-socialiste et là il s'intéresse à une petite ville pour ça c'est tout comment on dit une ville de Galicie qui est aujourd'hui en Ukraine c'est la ville dont est originaire ta famille et pour essayer de comprendre comment des populations qui ont vécu ensemble ont pu tuer leurs voisins on voit cet intérêt cette question des voisins et des tueries entre voisins c'est une pratique que vous avez dit pour un qui n'ont pas pu l'utiliser pour une forme des 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 encore même du mât là aussi reprend cette thématique dans le cas et et donc on a l'acte de comprendre ça sur cette petite échelle d'univir analyse l'ensemble des relations depuis le 19ème siècle et on va recrasser comment se sont forgés et renforcés les identités nationales et comment les changements de frontières du au guerre puisque cette petite ville va être intéressée par le polonais après la première guerre mondiale donc elle sera ensuite annexée par les soviétiques puis annexée par les masines en cas de la guerre et comment cela va faciliter les massages et l'extermination de la communauté de vie donc il ne reste plus il en restera moins de 10% à la fin de la seconde guerre mondiale autre approche photographie par des sources c'est également le recours qui peut être fait aux photographies une photographie dans le cas de Wendy Lauer sur leur avance qui dit la photographie d'un massacre qui retrouve la famille sur la photographie mais également les tueurs et va souligner voilà la violence de ces tueries qui ont lieu à partir d'une photographie ou encore donc l'ouvrage d'Album d'Auschwitz qui a été l'an passé et vous avez en ligne une analyse qui a fait l'une de ses photographiques est très bien faite pour essayer de montrer concrètement à partir de cette partie comme on est misé et retrouver les traces les traces qui ont lieu à partir de cette suite d'un point et je m'arrêterai là après à des enjeux pour une écriture de la seconde carmone qui est spécifique à la seconde carmone cette question de langage que l'on se pose lorsqu'on lit les témoignages quand on lit les étés de la seconde guerre mondiale et c'est une question qu'elle a été posée au concours national de la résistance quand on était lycéens il y a très peu d'années il était qu'est-ce que vous auriez fait en fait on est bien normal de répondre mais il se pose pas pour la première guerre mondiale qu'est-ce qu'on en va faire vous pouvez consentir je simplifie vêtement cette querelle qu'on sent tout le monde contrainte mais il n'y a pas cet enjeu d'engager et les travaux sur la résistance les querelles et les graphiques très franco-française sur la résistance posent en fait cette question sur aussi quels sont les actes qui vont constituer la résistance il y a un engagement de masse local de masse en France pour la résistance ou la résistance était-elle le fait d'une minorité et finalement on a un petit type de travaux qui sont en train d'être réalisés toujours sur la collaboration pour aussi celui qui travaille sur une fournit l'armée allemande c'est une relation pérennique c'est simple quand on parle de la ministre c'est très simple mais l'interprète comme en entour bon c'est cette question qui fait une spécificité de la seconde caronale et un des axes de réflexion de les données voilà c'était ces quelques réflexions à la fois sur les dernières parutions sur les recherches plus récentes sur la seconde caronale sur la réflexion que j'ai en convainc c'est la première proportionnelle c'est deux mêmes réflexions mais je vais en discuter si cela vous passe bon merci merci